Bonjour à tous, cette semaine dans la Minute de Johan nous allons à la rencontre de Pierre-Yves Gerand, maître voilier, qui va nous donner des conseils pour le réglage de nos voiles et réussir son bol d'or Mirabeau. Salut Pierre-Yves, je te vois en train de bricoler la grand voile sur ce bateau, qu'est-ce que tu es en train de faire réellement ? Ecoute là, je suis en train de vérifier la tension des lattes, les lattes forcées qui équipent la plupart des bateaux de lac maintenant, puisque 80% des bateaux sont munis de voiles complètement forcées. Les lattes ont plusieurs rôles, elles ont d'abord un rôle pour tenir la géométrie de la voile, on voit des fois des voiles carrées, qui s'appellent des square top, donc là les lattes sont très importantes, mais elles ont aussi un rôle de sécurité puisqu'elles vont calmer le tissu lorsqu'on est dans des surventes et ça c'est particulièrement apprécié des croisiéristes. Ça fait longtemps que je n'ai pas navigué, je dois remater mon bateau, qu'est-ce que je dois regarder pour ne pas me prendre le mât sur la tête en navigation ? Alors première chose c'est de vérifier la symétrie, être sûr que le mât est bien au milieu du bateau, pas d'un côté ou pas de l'autre, donc pour ça il faut vérifier avec une drisse sur le côté gauche, bas-bord, côté droite, tribord, si le mât est au milieu. Ensuite vérifier les tensons, pas avoir de S dans le mât, longitudinalement ou latéralement. Et puis la troisième chose qui est très très importante, surtout si on n'a pas navigué pendant longtemps, c'est de vérifier toutes les fixations de l'été, des haubans, des bastac-patara pour les bateaux qui sont munis de bastac-patara, de vérifier si toutes les axes et toutes les goupilles sont bien assurées pour éviter un dématage. Pendant ma navigation, durant le boldor Mirabeau, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le meilleur réglage sur ma voile ? Alors bon, il existe des petits manuels qui sont disponibles sur différents sites internet pour déjà avoir une base de réglage, mais surtout il faut toujours essayer de naviguer d'une manière laminaire, on navigue sur un lac où le vent est en moyenne assez faible, et il faut essayer, grâce aux petites laines qui se trouvent sur votre guindan de phoque et sur les pénons de GV, de toujours essayer de naviguer laminaire, ni trop bordé, ni trop choqué, et puis d'avoir le bon angle. Et puis un excellent point de repère, c'est de se mesurer au concurrent direct qui est à notre vent ou sous notre vent, pour essayer de toujours aller un tout petit peu plus vite ou un tout petit peu plus haut. Pierre-Yves, du coup, est-ce que tu aurais un conseil de maître voilier pour tous les concurrents du Boldor Mirabeau ? Alors écoute, Paul Elfström disait que c'est mieux de partir devant et puis d'accélérer, ça c'est toujours très facile à dire, pas facile à exécuter, mais je dirais que sur une grande course comme le Boldor, c'est important de toujours essayer de garder une vitesse moyenne avec des bons réglages moyens, pas trop difficile, pas trop compliqué, pas brider le bateau, pour pouvoir garder la tête en dehors du bateau et puis analyser les nuages, les risées qui se posent et non pas avoir uniquement la tête dans les réglages.